Bonjour à tous, bienvenue à l'Université des métiers et de l'artisanat de Bayonne. Je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis chargée de mission numérique et territoire à Antique Pays Basque, qui est entre autres l'organisateur de ces rencontres numériques Pays Basque. Bienvenue, nous allons démarrer cette journée par un atelier plutôt apprenant, donc assez sérieux. Vous allez pouvoir quand même participer aussi. Je serai accompagnée avec moi par Richard Wicquart et Marc-Antoine Lassarté. On va vous les présenter. Est-ce qu'on a encore du monde dans le hall ou est-ce qu'on peut démarrer notre session de 9h ? Oui, c'est bon ? Merci. Donc, juste une petite intro pour remercier les soutiens et les partenaires qui nous permettent quand même de réaliser ces événementiels-là, qui sont pour nous des grands temps de sensibilisation. C'est là où on sème des graines pour la transformation, ou en tout cas le travail sur les usages numériques d'aujourd'hui et de demain. Donc, merci d'être là. Merci aussi sûrement à vos collègues et responsables qui vous permettent de venir sur ces journées-là. On est parti pour un 9h-17h. On commence avec cet atelier 1 qui va apporter quelques petits éclairages, ou en tout cas pas mal d'éclairages, sur l'achat responsable et surtout dans l'enseignement, puisqu'on a des spécificités d'organisation sur notre territoire par rapport aux achats. Donc, je me suis présentée et avec nous, comme je vous l'ai dit, Marc-Antoine Lassarté et Richard Bécart. On va voir à quel moment ils vont pouvoir intervenir. Merci à eux d'être là, parce que c'est vrai que des preuves, et on pourrait vous faire un cours magistral, mais c'est pas forcément très intéressant. Des preuves par l'action, c'est toujours vraiment le plus utile et le plus inspirant. Donc, merci à eux, merci à vous d'être là. Ça arrive. On a 45 minutes. Je vous explique un peu ce qui va se passer pour vous ce matin. Pour découvrir un peu le décor, on va l'appeler comme ça. C'est des termes que j'emprunte aux spécialistes du numérique responsable avec qui je travaille un mois depuis trois ans, qui sont nos référents nationaux sur le sujet. Et donc, on va comprendre un peu mieux le décor sur le numérique responsable et les achats. On va vous donner aussi quelques bonnes pratiques, ou en tout cas, les premières approches pour les bonnes pratiques, puisque les bonnes pratiques, ça se passe vraiment aussi en fonction de votre structure. Donc, c'est très individuel, on va le dire comme ça, ou en tout cas, très spécifique en fonction de votre organisation et de votre établissement. Et puis, on va faire un focus sur ce qu'on appelle la fin de vie du matériel. Et c'est là qu'en effet, Marc-Antoine Lassarté va nous expliquer le travail du Tileco et ce qu'est en effet le travail nécessaire d'organismes spécifiques pour le réemploi et le recyclage de matériel informatique et numérique. Et puis, on reviendra aussi parce que c'est bien le matériel, mais on n'oublie pas non plus de parler d'achat de logiciels ou de bornes Wi-Fi ou de réseaux, etc. puisque c'est un sujet aussi d'achat et de positionnement. Donc, on fera un appartis sur le sujet et on parlera avec Richard sur la présentation d'une solution qui s'appelle Netifool, qui est proposée sur notre territoire. Et puis, le cadeau du matin, je l'ai appelé comme ça, c'est les 30 minutes qu'on aura à disposition pour pouvoir échanger ensemble. Donc, à 9h45, vous nous verrez fuir cet amphithéâtre-là et on ira à Espace Bayona en face. On se retrouvera dans un espace de discussion qui sera plus ouvert, sûrement peut-être plus facile à poser vos questions, revenir sur ce qu'on a dit et peut-être avec une petite digestion entre les deux espaces qui permettra justement de se reposer d'autres questions, se permettre de dire « Mais moi, je ne comprends pas, dans mon espace et dans mon établissement, c'est un peu différent. » C'est comme ça, donc on s'octroie une demi-heure de questions-réponses, mais pas dans cet espace-là, dans l'espace Bayona. C'est clair pour vous ? C'est bon ? C'est bon. Super. Des marrons. Je plante le décor qui est assez simple. Vous le savez, ce n'est pas un scoop. On a évidemment de plus en plus d'équipements numériques dans l'enseignement. Je vous donne des chiffres. Malheureusement, on n'a pas de synthèse de 2022 ni de 2023. Donc, c'est un peu des chiffres un peu vieux, comme on dit, mais ça montre surtout ce qu'on veut vous montrer, c'est l'évolution. Et en effet, c'est constant. Vous le savez, si vous voulez aller lire un peu plus précisément cette étude qui sera à votre disposition dans un guide qu'on va vous donner à la fin de l'atelier, qu'on peut même montrer déjà en exclusivité, parce que sur la table, on l'a déjà. Donc, ce petit guide, vous l'aurez en main juste après. Vous pouvez retrouver et aller voir cette étude. Je continue à planter le décor. Et là, je fais un clin d'œil à Abel Aloto-Hiffler, qui est là, puisque je lui ai emprunté sagement un slide qu'elle nous permet d'avoir dans ces formations numériques responsables. Mais en même temps que l'évolution des équipements dans les établissements, il y a également une évolution sur l'impact environnemental et social du numérique. Et à chaque étape, ce qu'on vit avec le matériel numérique dans l'établissement, il y a beaucoup de choses avant et beaucoup de choses après. Donc, si on peut déjà, tous ensemble, déjà aujourd'hui, se caler sur le fait que le matériel qu'on utilise aujourd'hui, mon micro, la télé, le vidéoprojecteur, tout a eu une vie avant et aura une vie après. Et toutes ces vies-là, ces étapes-là, si on peut appeler ça de la vie, il y a évidemment des impacts conséquents. Donc, l'extraction et conséquences sur l'environnement et sur la société et sur les personnes qui travaillent à ces étapes-là. Donc, l'extraction des ressources, la fabrication évidemment dans les usines, la distribution avec le transport pour que l'on puisse recevoir le matériel, l'utilisation après, et là, ça vous concerne évidemment sur l'usage au niveau des établissements, et évidemment la fin de vie qui est aussi un gros sujet. On verra le détail avec Marc-Antoine. Donc, ça, c'est vraiment pour vous planter le décor. Un autre schéma que j'ai piqué, parce qu'on se passe beaucoup les choses, la communauté numérique responsable, c'est aussi de l'entraide. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est peut-être le schéma qu'il faut retenir de cet atelier-là, parce qu'il est assez positif. En fait, vous repartez, planter le décor, comme je vous l'ai présenté, c'est un peu... Donc, je vous ai épargné tout ce qui est chiffres, parce qu'on aurait pu vous donner les chiffres de pourcentage d'impact d'électricité, d'énergie. Vous les avez facilement sur Internet. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut vous faire passer comme message aujourd'hui. Mais ce schéma-là, il est assez sympa, en effet, parce qu'on voit, en fait, là où, quand on fait des bonnes pratiques, qu'elles sont et quelle est l'étape principale de ce qui va avoir un vrai impact positif sur le fait d'utiliser correctement le numérique. Et la première étape, vous le voyez, le cocorico en haut de la petite montagne, c'est l'allongement de la durée de vie du matériel. Et s'il y a quelque chose à retenir sur les achats dans le milieu scolaire, c'est d'allonger la vie du matériel. Donc, j'ai un peu envie de vous dire de ne pas acheter, si c'est un message qu'on peut passer. En tout cas, vous voyez ce qu'il y a à retenir. Comme il y a un impact constant, le gros impact, c'est là que ce que nous montre ce schéma-là, c'est qu'en effet, le gros impact, c'est le matériel, sa fabrication, son usage et sa fin de vie. Donc, s'il y a un point à améliorer, ou en tout cas à traiter dans l'espace de l'enseignement, c'est en effet allonger le matériel. On verra quelques bonnes pratiques, qu'est-ce qui existe, parce qu'allonger le matériel, ce n'est pas forcément non plus quelque chose d'évident. Vous voyez aussi que juste après, juste en dessous, il y a l'éco-conception, donc des services numériques, donc ce que vous utilisez comme logiciel dans vos matériels. Ça aussi, si on travaille dessus, il y a du prolongement de matériel, et il y a aussi, en fonction de tout ce qui est données et flux de ce qui est utilisé pour utiliser ces logiciels, ça a aussi un énorme impact. Donc, quelque part, en fait, on vous montre l'évolution constante de l'impact environnemental et sociétal et les bonnes pratiques, déjà, dans le décor, de ce qu'il faut améliorer, ou en tout cas penser quand on est en mode achat matériel numérique, que ce soit du logiciel ou du matériel, d'ailleurs. Donc, si vous voulez repartir maintenant, c'est bon, vous êtes bien. On a plein d'autres choses à dire, mais c'est vrai que si vous avez avec vous ce schéma en permanence pour ceux qui s'occupent des achats ou ceux qui sont en demande, à un moment donné, d'avoir du matériel, n'hésitez pas à utiliser ce schéma. Ça peut vraiment vous donner les ordres de grandeur et de priorité. Un autre... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Ce n'est pas terrible en niveau contraste. Je ne vous cache pas qu'on est assez heureux de vous présenter quelque chose parce qu'hier, on n'avait pas de vidéoprojecteur qui fonctionnait à 17 heures. Donc, déjà, je suis contente. Mais ne vous inquiétez pas, là, encore une fois, c'est des choses que vous pouvez avoir dans le guide et qu'on peut vous retransmettre après sans problème. Donc, ce que j'ai voulu montrer là, et grâce à Amir Conseil encore, on a un bel exemple de ce qui peut être marquant et ce qui peut nous donner des informations. On est sur la finitude, en fait, des réserves de matières pour construire nos matériels numériques. D'accord ? Donc, si je prends le premier, qui est l'antimoine, on est sur des... Aujourd'hui, là, c'est un graphique qui vous donne la durée de vie des réserves rentables sur les exploitations qui sont rentables aujourd'hui, qui sont utilisées pour aller chercher le matériau et les métaux nécessaires à la construction de vos outils. En cas, en bleu... Alors, vous ne le voyez pas, vous, mais en bleu clair, en cas de... En cas de quoi, d'ailleurs ? De boum. C'est-à-dire d'une augmentation, ce qui est le cas, d'une augmentation de nos usages. Il reste 4 ans pour l'antimoine de réserve. D'accord ? Et 12 ans, si on rythme... Enfin, en tout cas, si on limite un petit peu la production et les usages. En fait, ce qu'on voulait montrer là, c'est que le matériel d'aujourd'hui, ça sera peut-être le matériel de demain que vous avez là avec vous sur vos tablettes, parce qu'il n'y aura plus de matière pour pouvoir les construire, tout simplement. Donc, pareil, on forme peut-être des jeunes au numérique, à utiliser le numérique. On forme des jeunes dans des cursus spécifiques à l'informatique, mais peut-être que demain, il n'y aura pas d'ordinateur puisqu'on n'aura plus de matière, ou en tout cas, il faudra retravailler avec ceux qu'on a à disposition. Donc, c'était vraiment vous montrer aussi la finitude ou en tout cas, ce qui peut arriver à ces matériels-là qui sont bien physiques et qui ont besoin, en effet, de métaux spécifiques aussi. Aujourd'hui, on a quand même... Je vous ai planté le décor sur ce qu'on est et ce qu'on a dans cette vision du numérique aujourd'hui. Beaucoup d'équipements, beaucoup d'impact, une certitude de vie et de construction qui est limitée, qui est plutôt en vision de fini. Donc, évidemment, il y a des actions à mettre en place pour ce qu'on appelle faire du numérique responsable pour pallier des ruptures de services ou des ruptures de matériel, etc. Donc, on a la chance, j'appelle ça comme ça, on verra si vous êtes d'accord avec ça ou pas, d'avoir un cadre légal qui renforce les actions de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. On a quand même le code de la commande publique que, pour certains, connaissent, qui apporte depuis 2022 des notions, justement, sur le choix du matériel, de l'éco-conception, etc. Donc, ça, c'est quand même important de le souligner. Il y a la loi GEC, que vous connaissez peut-être, sur le circulaire, et la loi Rennes, que certains connaissent parce qu'ils sont confrontés au sujet, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ils vont y aller, je fais un clin d'œil au service numérique de la ville de Bayonne qui est concerné, et notre agglomération Pays-Basque aussi. Et je les pointe aussi du... Enfin, en tout cas, je fais le focus sur ces deux entités collectivités territoriales parce qu'elles sont à la commande, justement, de la commande du matériel des écoles pour la ville de Bayonne et pour les crèches, pour la CAPB, donc la communauté d'agglomération. Donc ils sont évidemment concernés par le sujet et par ce cadre de loi qui permet en effet de s'organiser, de monter des stratégies concernant ces deux collectivités pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Il y a aussi quelque chose que vous connaissez peut-être pour certains qui ont lancé leur... qui ont appelé leur académie pour travailler sur des labels sur leur établissement. Donc vous connaissez peut-être le label E3D qui est le label développement durable qui est proposé par l'éducation nationale et par les académies qui permet justement d'avoir un cadre et en tout cas de permettre de s'organiser pour vraiment se lancer dans le développement durable dans son établissement. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un cadre aussi qui est... qui est les établissements de développement durable. Il y a un VADMECUM qui a été monté, c'était en... Il me semble que c'est sur Eduscol, je crois que c'était en 2021 ou 2022 pour justement éduquer au développement durable à l'horizon de 2030 et dedans, dans ce VADMECUM, il y a évidemment une notion sur le numérique responsable et ça, c'est à relever puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, les établissements scolaires ont des possibilités d'avoir accès à vraiment cette notion d'intégrer le numérique responsable dans leur démarche de développement durable. Et puis, on en reparlera sûrement à la table ronde tout à l'heure de 11h30, la stratégie numérique pour l'éducation 2023-2027, je n'ai pas noté la date, mais c'est celle-ci, qui permet aussi de lancer certaines actions sur le numérique responsable. On en reparlera en détail sur la table ronde. En tout cas, il y a un cadre dans les déjats qui permet de se positionner, d'être aidé et surtout de savoir par quel bout commencer sur ce sujet-là. Donc, sur le décor, il me reste quand même vous conclure cette partie-là. On est d'accord, il y a de plus en plus de numérique dans nos établissements. On est d'accord, on est d'accord. En tout cas, je vous informe qu'il y a plus en plus, et vous le savez, de numérique dans vos établissements et dans les usages et dans les pratiques. On a un vrai sujet d'impact environnemental et social concernant ce sujet-là sur toutes les parties de fabrication, arrivées dans vos écoles, utilisation et fin de vie. et on a des cadres qui nous permettent quand même d'avoir une vision de ce que peut être le numérique responsable dans l'enseignement et comment on peut l'aborder et par quel pied on peut entamer ces questions-là. Donc, ce qu'on voulait vous rappeler également sur les bonnes pratiques, donc là, on rentre sur la deuxième partie de notre déroulé de la journée, de l'atelier. on voulait rappeler sur les bonnes pratiques qu'on est tous responsables du numérique, même si on n'est pas l'acheteur principal ou en tout cas l'acheteur final. Je m'explique. On est d'accord, comme je l'expliquais tout à l'heure pour la ville de Bayonne et pour la communauté d'agglomération, on a tout un maillage en France qui fait que la ville s'occupe de l'achat du matériel dans les écoles. Le département s'occupe de l'achat du matériel dans les collèges. La région s'occupe de l'achat matériel dans les lycées. Dans les établissements supérieurs, il y a des aides pour pouvoir avoir accès à des équipements numériques. Et on est tous en fait en demande, je dis tous parce que j'en fais partie aussi à un moment donné, à pouvoir demander à avoir du matériel dans son établissement. Donc un enseignant, une équipe pédagogique, administrative ou responsable d'établissement, même si ce n'est pas lui qui achète au final, qui fait sa commande auprès de la structure dédiée, ville, agglomération, département, région, état, il est quand même à un moment donné responsable de ce qu'il va demander. Ça c'est une chose, mais il est aussi responsable de ce qu'on lui propose, en tout cas de demander à avoir un peu plus de transparence sur ce qu'on lui propose. Donc on avait vraiment besoin de vous passer cette information-là sur le maillage général qui est, ce n'est pas parce que ce n'est pas moi qui achète que je n'ai pas la responsabilité de traiter vraiment le sujet de l'impact et que je peux demander à ma ville, n'est-ce pas un service numérique de ville de Bayonne, c'est quoi ce matériel qu'on m'a mis, c'est quoi ce TBI qu'on m'a mis dans la classe ECHEA de l'école Notre-Dame. C'est là où on aura compris que le numérique responsable, c'est un maillage avec les parties prenantes. On ne peut pas se lancer dans des achats responsables, on ne peut pas être en conscience d'achats responsables quand on n'a pas compris où est-ce qu'on se situer si je suis un commanditaire, si c'est moi qui fais la commande publique, si c'est moi qui livre et qui achète, etc. Donc, on se doit, ville, comme enseignant, comme équipe pédagogique, d'être en capacité d'une, déjà de se positionner, comme je l'ai écrit, et de demander des critères de numérique responsable pour avant ou après l'achat. C'est-à-dire que quand vous avez une demande d'un enseignant qui vous dit j'ai besoin d'un portable parce que c'est comme ça que je travaille dans ma classe, ça c'est du vécu. Parce que dans une partie de mon expérience, je me suis retrouvée en position, en effet, d'être dans les équipes d'une commune pour pouvoir répondre à un enseignant à l'achat d'un ordinateur dans une école. La vraie question du... C'est questionné sur ces trois U, utile, utilisable, utilisé. Ça c'est quelque chose que, d'une part, celui qui va demander l'ordinateur doit se poser, mais c'est aussi la ville, la région ou le département qui est en capacité de se poser la question aussi. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ordinateurs ? Est-ce qu'on a une politique spécifique sur l'usage du poste de travail qui nous permet de dire non, là, aujourd'hui, on ne va pas en acheter un, mais on va mettre à disposition tel ou tel type de matériel ? Donc, ça, c'est vraiment une bonne pratique, numérique responsable. Vous positionnez, voir où vous en êtes et ce que vous pouvez récupérer comme info. Parce qu'il y a des fois, aussi, c'est imposé. Il y a des politiques locales qui font en sorte qu'on a décidé, on va équiper toutes les classes de TBI ou de tablettes parce que c'est une commande politique de la ville. l'école est tout à fait, en tout cas, les enseignants et les personnes en charge de l'établissement sont tout à fait le droit de demander OK, dans quel cadre, c'est quoi le matériel, la traçabilité, est-ce qu'il y a la réparabilité, est-ce que je peux savoir si ça vient de l'autre bout du monde, est-ce que je peux avoir une durée de vie, est-ce qu'on va questionner sur les usages parce qu'est-ce qu'il y a, en plus d'un achat, est-ce que vous avez prévu un espace de formation pour l'utilisation et les bonnes pratiques d'utilisation pour prolonger la durée de vie du matériel. Vous avez compris que c'était la leçon de cet atelier. Donc voilà, positionnez-vous là-dessus, vraiment, à retenir. Autre bonne pratique, avoir des bons repères, justement, c'est un peu ce que je disais, sur la fabrication. Vous pouvez poser des questions sur c'est quoi le pays de production et se renseigner aussi sur quel est ce pays de production, la toxicité des composants, les conditions de travail des ouvrières et des ouvriers, des enfants, puisqu'on est en capacité aujourd'hui de dire qu'il y a des enfants qui travaillent dans les mines et qui travaillent dans les fameuses usines de fabrication. Vous avez le droit de poser cette question s'il n'y a pas la transparence. Il faut avoir l'humilité de comprendre que nous n'avons pas toutes les informations sur le numérique. mais si on se pose tous la question en partie prenante, c'est-à-dire ceux qui utilisent, ceux qui achètent et ceux qui vont traiter la fin de vie, en effet, on est dans ce droit-là de rechercher ensemble ces informations-là. Évidemment, on va regarder en bon repère la consommation d'électricité, pourquoi pas, mais c'est un critère, la réparabilité, on est parlé, et la recyclabilité, les métaux qu'on utilise dedans, ça, c'est des bons premiers repères. Il y en a plein d'autres, il y en a pas mal d'autres et justement, c'est un peu des fois ces définitions-là qu'il faut faire au moment de l'achat et au moment de pouvoir aussi écrire des commandes publiques et puis, il faut regarder les labels. Ça, il y en a quelques-uns, je ne vais pas vous les présenter là, c'est quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement aussi sur le net et sur nos outils qu'on met à disposition. Donc, il y a les labels, mais pas que, ce n'est pas parce que vous avez le label green, il n'existe pas celui-là, mais le label green que, en effet, c'est cool, tout va bien. Non. Il y a plein d'autres critères qu'il faut aller chercher au-delà sur ces sujets-là. Je voulais revenir aussi parce qu'on a l'habitude de rester très concentrés sur nos usages quand on est dans dans un établissement. Donc, j'ai mon ordinateur, je m'occupe de la salle de serveur, j'ai mon serveur, OK. Mais est-ce que j'ai bien pris conscience que ce qu'était le numérique et l'impact du numérique et le sujet du numérique responsable concernent tous ces domaines-là ? Le matériel, donc, bureautique, comme on l'a dit, mais aussi les imprimantes, aussi le réseau et les télécoms, et c'est ça qui sera bien parce qu'on en parlera tout à l'heure avec Netifu. Les infrastructures cloud, donc tout ce qui est data center, etc., tout ce qui est prestations intellectuelles, ce que vous demandez en formation, etc., et les logiciels qui font partie également de ce périmètre de ce qu'on doit comprendre de ce qu'est le numérique et où on peut justement appuyer sur le numérique responsable sur ce périmètre. Donc, dans le cadre de ce... Le schéma que je vous montre, il a été expliqué dans un guide qui va être votre deuxième guide de chevet, après le schéma assez sympa des priorités à travailler sur le numérique responsable, c'est le guide pratique des achats responsables qui a été porté par l'État et l'Aminium, donc c'est pareil, vous l'aurez bien dans le guide pratique qu'on va vous donner, donc pas de souci. Dedans, on parle évidemment, on comprend en fait sur l'importance de ce périmètre-là, de ce qu'il faut faire en priorité, on va le dire ça comme ça, en tout cas, nous, c'est notre première information qu'on peut vous donner parce qu'évidemment, il y a une structuration vraiment importante à faire dans vos établissements, mais en tout cas, déjà, si vous comprenez qu'il faut suivre les cadres des lois puisque ça vous permet quand même de porter soit des clauses spécifiques dans vos appels d'offres, soit en effet de mieux comprendre là ce qu'il faut demander, d'éviter l'achat neuf, vous avez compris, on en a parlé dans le décor et dans ce qu'il faut faire dans les bonnes pratiques, comprendre qu'en fait, ce n'est pas que l'énergie ou ce n'est pas que l'équivalent CO2 qu'on doit regarder dans un matériel numérique, mais c'est évidemment tout son cycle de vie, donc la CV. C'est bon, c'est reparti, des connexions. Ça tombe bien puisque la transition, j'arrêtais de parler. Et donc, évidemment, la gestion de fin de vie, donc ça, c'est des quatre notions qu'il faut intégrer à tout ce périmètre-là pour qu'on puisse avoir une notion de numérique, qui est de gestion de numérique responsable dans vos établissements. Et là, encore une fois, même si vous n'êtes pas à la commande de l'achat, si vous avez compris ça, vous saurez commander correctement ou en tout cas avec plus de responsabilité sur le matériel numérique. Vous aurez aussi une analyse sur ce qui se passe dans vos locaux aujourd'hui avec votre matériel. et justement, sur la gestion de fin de vie, ce que j'expliquais au tout début, on voudrait vous faire un focus là-dessus pour mieux comprendre et aussi comprendre qu'il y a une notion de circuit court sur ce sujet-là. Et je vais laisser Marc-Antoine à la certé nous d'utiliser de se présenter avec plaisir et de nous expliquer en effet qu'est-ce que c'est cet espace de fin de vie et de possibilités qu'on peut donner aux établissements scolaires, entre autres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à l'équipe d'Antique et à Nathalie pour l'invitation. Je suis Marc-Antoine Lassarté, le fondateur et le gérant d'Utiléco qui est un centre de réemploi, reconditionnement et recyclage de matériel informatique, multimédia et informatique industriel. Ce centre est basé à Bidos au sein de l'ESAT, un établissement de santé au travail qui emploie et accompagne des personnes en situation de handicap nos objectifs et nos activités. En fait, la priorité, c'est que nous accompagnons les collectivités territoriales et les entreprises mais aussi les établissements sur la revalorisation de leurs équipements informatiques. Donc, on va intervenir sur la partie stratégie au moment du renouvellement du parc informatique sur les questions à se poser de ce qu'il y a besoin nécessairement de racheter du matériel, est-ce qu'il n'y a pas besoin déjà d'abord de le réparer ? Et après, nous, on va intervenir sur la partie collecte des équipements, rapatriement sur notre centre de réemploi et sur notre unité, en fait, on va effectuer ce que nous, on appelle un audit, un test de performance qualité, ce qui permet de déterminer si le matériel est réemployable ou pas. s'il va partir au centre de recyclage ou au centre de reponditionnement. Si le matériel ne fonctionne pas, il part dans l'unité de recyclage et là, tout équipement est démantelé pour récupérer les pièces qui fonctionnent, pour repartir vers le centre de réemploi et toutes les pièces qui ne fonctionnent pas, ce qu'on appelle des fractions, vont partir, vont être triées, identifiées et partir vers les usines de traitement de déchets qui sont agréées d'État. Donc, nous, on travaille avec l'éco-organisme écologique qui nous contrôle par rapport à notre traçabilité et à nos façons de revaloriser le matériel. Et après, tout le matériel qui part au niveau du centre de reconditionnement, il est remis en état. Donc, on va réparer, changer les pièces qui ne fonctionnent plus, l'identifier et le remettre en circulation, soit par le biais de tarif solidaire, soit par du don. Donc, on travaille avec des associations d'intérêt général qui sont en demande de matériel pour des personnes qui sont dans le besoin et nous, on a pu remarquer sur les équipements que l'on revalorise, la demande sur le marché. En fait, malheureusement, on a des équipements qui, parce qu'ils paraissent un peu vieux, parce que c'est un ordinateur fixe ou du fait que le tarif est trop bas, il ne va pas y avoir de demande au niveau de l'achat. Et nous, on trouve ça malheureux de dire, ce matériel-là, on va l'envoyer au recyclage, donc en fait, démanteler pour refabriquer de la matière. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier ces équipements-là et les rediriger en priorité vers le don parce que le matériel fonctionne très bien. On va revaloriser des équipements tels que des PC portables, des tablettes, des ordinateurs, des équipements réseau pour pouvoir en fait les remettre en circulation soit pour des étudiants, soit pour des entreprises ou des collectivités territoriales comme des communes ou des départements. Une petite question, c'est justement, c'est quoi l'importance de ces structures comme la vôtre ? Parce qu'on a beaucoup de contrats, soit pour les villes ou les départements, qui vont, qui envoient directement chez écologiques ou écosystèmes, qui sont les deux micro-organismes qu'on connaît sur le sujet. Est-ce que, c'est quoi le plus ? Alors, le plus de travailler avec nous, c'est qu'en fait, on va se positionner avant l'éco-organisme parce que l'éco-organisme va travailler avec une entreprise de traitement de déchets. Ça veut dire que le matériel va être récupéré, broyé et on va récupérer en fait les matières premières. La stratégie d'aujourd'hui, en fait, c'est d'avant, d'envoyer en recyclage, c'est d'effectuer ces tests de matériel, vérifier s'ils fonctionnent ou pas et de positionner la réparabilité et la partie réemploi en amont. Donc nous, on est une structure dont l'objectif premier est de faire de la réparabilité et du réemploi. Donc avant d'envoyer et de jeter ces équipements pour qu'ils soient broyés et refaire de la matière, nous, on va tester et réinsérer ces équipements sur le circuit. Super. Est-ce qu'un établissement scolaire peut taper la porte comme ça ou pour dire comment... Est-ce qu'on peut faire une action avec vous ou est-ce que je peux vous présenter à ma commune qui achète mon matériel, par exemple ? Alors, oui, en fait, les collectivités territoriales peuvent nous contacter pour qu'on puisse étudier leurs besoins et les accompagner dans leur stratégie, en fait, d'achat responsable et de réemploi de leurs équipements. On propose, en fait, déjà, avant l'achat d'équipements, la possibilité de réparer et de remettre en état les équipements présents sur le parc et d'appliquer une garantie qui permette de rassurer les services informatiques et la collectivité. Donc, une vraie solution, surtout quand les organisations comme les vôtres ne sont pas loin, parce qu'aujourd'hui, le plus près était, puisque du coup, l'Éco ouvre ses portes, c'était Écomicro à Bordeaux. Donc, le fait qu'il y a un peu sur le même profil d'intermédiaire avec les structures comme écologiques et écosystèmes. Super, merci. On reprolongera les questions et les détails dans le moment d'échange après l'atelier. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser pas mal de questions à Marc-Antoine ou peut-être que vous aviez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là. Non, c'est bon, je serais présente pour les questions. Merci. Super. Et donc, on voulait, après ce focus sur la fin de vie matérielle et donc pour rappeler le sujet et l'importance de la prolongation du matériel numérique, on vous a fait une petite première approche des bonnes pratiques. je ne vais pas vous la commenter parce qu'on en a déjà parlé sur la partie décor et déjà prémisse de bonnes pratiques et c'est surtout qu'elle est dans le guide en fait, cette liste-là que vous allez avoir après l'atelier. Mais vous avez compris qu'il y a de l'acculturation et de la mise en montée en compétence sur le sujet pour être au clair de justement soit traiter avec Utilico par exemple ou mettre des clauses correctes dans vos achats et savoir vous positionner. On est aussi sur cette idée-là comme je disais d'ouvrir le dialogue et les échanges avec les fournisseurs et les acheteurs et c'est ce qu'on va voir aussi ce qui se passe aussi au niveau achats logiciels ou réseaux et évidemment faire en sorte que on tape la porte en fait de ce qui se passe autour de vous ce qui est assez intéressant c'est que ces sujets-là on a toujours l'impression qu'ils sont plutôt centralisés et qu'il faut aller à Paris et qu'il faut connaître des personnes qui sont plutôt dans les sphères métropoles ou grandes villes ce n'est pas le cas il faut vraiment comprendre que le numérique responsable il naît beaucoup des territoires aujourd'hui l'Institut numérique responsable qui est la référence ou en tout cas l'institut qu'il faut suivre et que vous pouvez suivre pour mieux comprendre le numérique responsable et qui a vraiment porté ce sujet-là pour le cadrer et qui travaille avec toutes les équipes ministères entre autres à pouvoir avoir des référentiels ou des labels il faut comprendre qu'ils travaillent sur tout le territoire ils ont au départ ça a démarré par exemple à La Rochelle et justement dans l'université de La Rochelle donc ça veut aussi dire qu'il ne faut vraiment pas hésiter à carrer ce qui se passe autour de votre territoire et solliciter aussi les collectivités territoriales si elles ont repéré des structures qui parlent de ces sujets-là et qui peuvent vous accompagner à mieux appréhender le sujet de l'achat on voulait également revenir quand même aussi sur ce qu'on appelle l'achat logiciel réseau ou en tout cas toute cette partie-là un peu invisible d'usage et qui est un peu détachée de ce qu'on disait du matériel en tout cas on vous a listé en fait les premières choses qu'il faut regarder quand vous voulez acheter sur ce type de logiciel ou que vous vous positionnez sur l'achat d'un hébergement par exemple ou une location d'hébergement l'éco-conception est à regarder l'accessibilité web est à regarder la façon dont est fait l'hébergement si c'est du cloud ou si c'est un logiciel ça c'est évidemment des données qui sont sur du cloud donc vous pouvez poser la question vous pouvez regarder quel est ce data center qui garde ces données-là pour que je les sollicite et que je puisse les avoir sur mon ordinateur sur les ordinateurs des étudiants d'ailleurs l'analytics très important je parle trop c'est ça la protection des données la fin de vie en tout cas vous l'avez la liste et ce qui est intéressant de voir c'est que quand on fait du numérique responsable de l'achat numérique responsable qu'on utilise ce type de logiciels ou de matériel qui ont ces critères-là évidemment tout l'ensemble apporte à la cybersécurité ce qu'il faut comprendre c'est que le numérique responsable faire de l'achat numérique responsable vous fera automatiquement rentrer dans de la cybersécurité ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se questionner sur la cybersécurité utiliser des outils à disposition de ça c'est juste que ça sera un vrai ami à la cybersécurité ça c'est quelque chose aussi à retenir et donc pour pouvoir proposer ou en tout cas mieux comprendre justement les approches de ces logiciels responsables ou de ces solutions responsables on a l'exemple avec Nettifool et Richard Becker qui va nous présenter Nettifool on voulait vous vous montrer justement l'approche que nous on a pu avoir sur aller chercher les innovations proches de chez vous la solution Nettifool Richard l'expliquera bien mieux que moi mais en effet on est sur la proposition d'un matériel pour un réseau wifi en l'occurrence entre autres et également sur un logiciel puisque dedans il y a une proposition de logiciel et vous verrez comment est abordée l'éco-conception déjà de ce sujet là et comment la solution également est utile pour un établissement scolaire qui veut protéger son réseau des usages Bonjour à tous je suis Richard Becker fondateur de Nettifool merci à l'antique pour l'invitation alors par où commencer il faut que vous rapprochez le micro de votre par où commencer j'ai envie de vous raconter une histoire celle d'un papa qui s'est rendu compte qu'aujourd'hui laisser un enfant sur internet c'était assez dangereux je ne sais pas si vous savez on est sur la version 2 du web celle qu'on dit le web de contenu et il n'a jamais été aussi simple pour un utilisateur de voir et de tomber sur n'importe quel contenu par exemple sur un moteur de recherche comme Google on va taper un mot clé Google Images et on peut voir des choses qui ne sont pas forcément appropriées pour des enfants j'ai lancé en 2018 mon entreprise dans l'idée de fabriquer une solution qui pourrait justement permettre aux écoles notamment de proposer aux enfants de pouvoir naviguer sans risque sur le web quand je me suis effectivement quand j'ai démarré la R&D le recherche et le développement de ce produit s'est posé la question de la solution si elle devait être logicielle ou matérielle pour des raisons de facilité de mise en place il a été décidé de faire une solution matérielle l'idée c'était de faire en sorte qu'une personne non technique par exemple un enseignant dans une école puisse mettre en service la solution de filtrage et faire en sorte que les enfants puissent utiliser le numérique sans risque donc notre problématique s'est posée c'est oui c'est bien il faut faire un boîtier matériel mais comment le faire différemment et donc là ce qui a été décidé c'était d'utiliser une fabrication locale à l'aide de l'impression 3D donc on a investi dans une ligne de production en impression 3D pour faire ce qu'on appelle la fabrication additive grâce à cette technologie là on a la possibilité d'utiliser des nouveaux matériaux qu'on appelle des bioplastiques qui ne sont pas des plastiques recyclés mais des plastiques à base de végétaux donc là ce qu'on utilise nous c'est à base d'amidon de maïs donc ça tombe bien on est dans les Landes et donc ça nous permet d'obtenir un plastique biodégradable et compostable sans additifs chimiques donc ça c'était la première étape c'était franchir effectivement le fait qu'on pouvait construire fabriquer localement avec des moyens limités une solution matérielle ensuite il fallait effectivement travailler sur la partie matérielle la carte électronique et là encore ce qui a été décidé c'était d'utiliser des nouvelles technologies basées sur ce qu'on a aujourd'hui dans les smartphones et les tablettes des processeurs à très basse consommation électrique pour faire en sorte de remplacer des composants qui peuvent être présents dans des écoles qui consomment plusieurs centaines de watts par une petite carte électronique qui va faire le même travail mais qui va consommer seulement 5 watts voilà le produit donc est né à partir de toutes ces bonnes idées là et aujourd'hui donc on le propose aux collectivités donc qui ont des communes qui ont des services informatiques ou qui n'en ont pas peuvent effectivement faire une acquisition simple d'un produit éco-conçu qui va mettre en réglementation la commune face à ce qu'on peut attendre de l'usage du numérique dans les écoles parce que c'est bien il y a du matériel c'est très bien il y a des tablettes mais il faut faire en sorte que les enfants puissent être formés être formés parce qu'à la maison tous les parents n'ont pas la même appétence au numérique et l'école c'est l'école c'est la chance c'est l'égalité des chances et la nécessité effectivement que nos enfants puissent être formés sur le numérique sans risque voilà et donc aujourd'hui on a fait ce pari là et on propose notre solution sur tout le territoire national on a une très bonne réponse effectivement de cette solution on a dans le stockage des données puisque c'est une partie aussi très importante fait le choix d'utiliser des data centers locaux donc on utilise un data center qui est à DAX qui est dans le à Pulseo pour ceux qui connaissent et un autre qui est à Bidar qui est opéré par par Isarlink et qui nous permet effectivement de proposer donc en plus un cloud privé avec des données qui sont dans un endroit connu avec effectivement des normes de sécurité puisqu'on gère entièrement l'infrastructure informatique et donc la sécurité des données et en plus ça permet de faire des trajets moins courts que pour aller aux Etats-Unis ou je ne sais où dans n'importe quel autre data center qui pourrait être opéré par un Amazon ou un Microsoft Azure voilà et la solution elle s'installe où en fait sur quoi sur un réseau c'est quoi juste expliquer un petit peu comment concrètement ça se passe dans l'établissement très simplement elle se connecte entre la box internet et le switch le switch c'est l'équipement qui permet de connecter tous les équipements réseau alors on n'a pas toujours ça dans des petites écoles on peut juste avoir une box internet mais ça marche aussi on connecte le boîtier sur la box internet et le boîtier va diffuser un wifi et ce wifi on l'utilise pour connecter les équipements dans lesquels les enfants vont pouvoir naviguer sans risque donc on va appliquer un certain nombre de normes ce qu'on appelle par exemple le safe search au niveau des moteurs de recherche comme Google etc. pour faire en sorte que les résultats des moteurs de recherche notamment sur Google Images ne puissent pas afficher des contenus inappropriés on va aussi appliquer cette même politique de safe search au niveau des plateformes vidéo comme YouTube qui sont massivement utilisées dans les écoles pour faire en sorte que les vidéos disponibles sur la plateforme ne soient adaptées que pour les enfants n'affichent pas n'affichent pas les commentaires par exemple et ensuite on va voir les filtrages de contenus donc d'URL qui sont dans le moteur de recherche et aussi dans la barre d'adresse du navigateur avec des référentiels basés sur des algorithmes que l'on a développés voilà donc le risque zéro n'existe pas dans tous les cas mais on minimise un maximum le risque qu'un enfant puisse tomber sur un contenu inapproprié avec notre solution donc une solution dans les établissements mais qui fonctionne aussi à la maison qui peut être utilisée par des parents tout à fait on a aussi effectivement une version qui s'installe à la maison qui se connecte pareil à la box internet et qui diffuse le wifi le wifi des enfants on l'appelle ça on connecte les équipements dessus et les enfants comme ça peuvent utiliser le numérique sans risque les parents peuvent regarder un petit peu ce qu'ils font aussi avoir des statistiques d'utilisation contrôler un peu mieux l'usage du numérique sans être pour autant technique mais assurer qu'un contrôle parental soit en place voilà et ça peut être compliqué pour des parents d'installer des logiciels sur des parcs assez hétérogènes même à la maison des tablettes sur Android des smartphones sous iOS des ordinateurs sur Windows il faut des logiciels différents c'est un vrai casse-tête là on met tout le monde d'accord on installe un boîtier ça diffuse un wifi on connecte on est sécurisé voilà super merci Richard pour ce retour d'expérience cette présentation c'est au moins pour vous montrer qu'autour de chez vous et sur des spécificités comme celle-ci on peut aller chercher aussi un cadre d'éco-conception ou un cadre d'utilité à l'usage numérique pour prolonger son matériel et pour des usages on va dire adaptés à nos enfants on arrive à la fin de cet atelier j'imagine j'imagine que vous avez sûrement pas mal de choses à avoir envie de partager avec nous donc on va poursuivre nos échanges vous allez nous suivre du côté de l'espace Bayona je vous remercie déjà pour cette première étape et puis le prochain rendez-vous c'est 10h15 ici à l'amphithéâtre pour la présentation du kit Pépi et à tout de suite à l'espace forum merci à vous merci à vous